Je vais vous raconter un conte africain qui s'appelle Pourquoi le moustique vous redonne à nos oreilles. Alors il y a plein d'animaux, moi je vous en ai mis quelques-uns en décor. Ce sont surtout des animaux d'Afrique, sauf que le moustique, vous savez très bien ce que c'est. C'est une petite bête qui en était surtout nous pique. Et donc on va commencer l'histoire avec un igouane. Un igouane c'est une sorte de gros lézard, un beaucoup plus gros. Un matin, le moustique a rencontré près d'un ruisseau un igouane. Bzzz, bzzz, il lui a raconté un si gros mensonge que l'iguane n'a plus voulu le voir. Et ce mensonge c'était, figure-toi que ce matin, bzzz, bzzz, ce matin j'ai rencontré un fermier qui déterrait, déterrait qui sortait de terre, des patates douces presque aussi grosses que moi. L'iguane il a haussé les épaules, une patate douce c'est beaucoup plus gros qu'un moustique. Le moustique se prenait pour quoi ? Décidément il racontait de gros mensonges. Il n'a plus voulu l'entendre et il a fourré deux bâtons dans ses oreilles pour ne plus l'entendre. Et il a continué sa route pesamment à travers les roseaux. Bim bam, bum bam, bum bam. Un peu plus loin, l'iguane a rencontré le piton. Le grand serpent s'approchait de lui et lui dit bonjour iguane, car il est très poli le piton. Mais l'iguane n'a pas entendu avec ses bâtonnets dans les oreilles. Il a continué sa route, bum bam, bum bam. Le piton a cherché à se cacher. Il est rentré dans le terrier du lapin. Viss, 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 viss. Quand le lapin a vu le cerf pour arriver, il a pris peur. Hop, 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 il est sorti par la sortie de derrière son terrier. Quand le corbeau a vu que le lapin sortait un pop-up, c'est qu'il devait y avoir un danger. Il a voulu l'aider à donner l'alarme. Quoi, quoi, tous les animaux de la forêt ont entendu qu'il y avait un danger. Le singe en particulier est parti pour donner l'alarme. Lui aussi, il a sauté d'une branche à une autre. Sauf qu'à un moment donné, désastre. Une branche s'est cassée juste sur le nid de maman hibou. Et en tombant dans le nid, elle a tué un des petits de maman hibou. Maman hibou était tellement triste, tellement triste, qu'elle n'a plus réveillé le soleil. Il faut que je vous dise que c'est maman hibou le matin qui tourne la tête vers l'est et qui hulule, oh, 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 plusieurs fois. Et d'habitude, le soleil se lève. Mais là, la nuit noire est restée sur la forêt, sur la jungle. Et les animaux avaient peur. Ils trouvaient que le temps était long sans le jour. À la fin des fins, c'est le roi lion, le roi de la forêt, c'est le lion. Il a convoqué tous les animaux et en particulier, mère hibou. Il lui a dit, mère hibou, pourquoi ne veux-tu plus réveiller le soleil ? Oh, roi lion, a dit mère hibou, ce n'est pas ma faute, c'est de la faute du singe. Il a sauté dans l'arbre, il a cassé une branche et une branche a tué un de mes petits. Je n'ai plus la force, plus le courage de réveiller le soleil. Vous avez entendu, c'est le singe qui a tué le petit hibou. Et mère hibou ne veut plus réveiller le soleil. Alors, le roi lion a appelé le singe. Singe, pourquoi as-tu tué un des petits de mère hibou ? Le singe est là comme vous l'avez vu. Vous ne voyez pas ? C'est un petit singe tout frêle, mais espiègle. Donc, j'en étais. Oh, roi lion, ce n'est pas de ma faute, a dit le singe. Une branche s'est cassée, elle est tombée craque-plaf sur le nid de mère hibou. Donc, a dit le roi, c'est le corbeau. Le singe a bien sûr expliqué que c'était le corbeau qui donnait l'alarme. Donc, c'est le corbeau qui a alarmé le singe, qui a tué le petit hibou. Et mère hibou ne veut plus réveiller le soleil. Qu'on m'amène le corbeau alors ? Le corbeau est arrivé avec ses grandes ailes, ses plumes noires. Et il a dit, voyons, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du lapin. Enfin, je l'ai bu en plein jour sortir de son terrier et courir à toutes jambes, à toutes pattes. Est-ce que ça n'était pas une bonne raison pour donner l'alarme ? D'accord, a dit le roi lion. Donc, c'est le lapin qui a inquiété le corbeau, qui a alarmé le singe, qui a tué le petit hibou. Et mère hibou ne veut plus réveiller le soleil. Qu'on m'apporte le lapin. Le lapin, ce petit animal timide, est arrivé devant le roi lion. Lapin a crié le roi, pourquoi ? Est-ce que tu t'es mis à courir, courir en plein jour, contre toutes les lois de la nature ? Au roi, dit le lapin, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du piton. J'étais dans ma maison, occupée à mon petit ménage, quand le grand serpent a déboulé sur moi. J'ai eu peur. Le roi, donc, dit au conseil, donc, c'est le piton qui a fait peur au lapin, qui a inquiété le corbeau, qui a alarmé le singe, qui a tué le petit de mère hibou. Et mère hibou ne veut plus réveiller le soleil. Le piton a donc été appelé au conseil. Il est arrivé, mais il s'est expliqué en disant, mais roi, c'est la faute de l'iguane. Il n'a pas voulu répondre à mon bonjour, j'ai pensé qu'il me voulait du mal, je me suis vite cachée dans le terrier du lapin. Le roi lion a dit, d'accord, d'accord, je comprends. Donc, c'est l'iguane qui a effrayé le piton, qui a fait peur au lapin, qui a inquiété le corbeau, qui a alarmé le singe, qui a tué le petit de mère hibou. Et mère hibou ne veut plus réveiller le soleil. L'iguane, lui, avec ses deux bâtonnets dans les oreilles, il n'était pas venu au conseil, il n'avait même pas entendu la convocation. Alors, on a envoyé la girafe le chercher. Et quand il est arrivé devant le roi lion, le roi lion lui a retiré les bâtonnets, ploc, ploc. Et il lui a demandé des explications. « Iguane, pourquoi veux-tu faire du mal au piton ? » « Je ne veux pas faire de mal au piton. » « Alors, pourquoi n'as-tu pas répondu à mon bonjour ? » « Mais je ne t'ai pas entendu parce que je ne t'ai pas vu. » D'ailleurs, le moustique, ce matin, m'a raconté un si gros mensonge que je n'ai plus voulu l'entendre. Et je me suis fourré deux bâtonnets dans les oreilles. « Ah, 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 » dit le roi lion. C'est donc le moustique qui a irrité l'iguane, qui a effrayé le piton, qui a fait peur au lapin, qui a inquiété le corbeau, qui a larmé le singe, qui a tué le petit de Meribou. Et Meribou ne veut plus réveiller le soleil. Et quand Meribou, elle a entendu qu'on avait trouvé un coupable, parce que tous les animaux criaient « Il faut punir le moustique, il faut punir le moustique, il faut punir le moustique. » Alors Meribou, elle a repris confiance, bien sûr. Elle a commencé à tourner la tête vers l'est et elle a hululé « Ouh, 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 ouh. » Et le soleil, vous le voyez, s'est levé. Mais le moustique, lui, il n'était pas vu au conseil, il s'était caché dans une feuille. Il n'avait pas envie qu'on l'inquiète, mais il avait tout entendu. Et il s'est caché encore mieux, mais depuis ce temps-là, on dit que c'est pour ça qu'il fait « bzzz ». Ça veut dire « est-ce qu'on est toujours fâché contre moi ? » « Bzzz ». « Est-ce qu'on est toujours fâché contre moi ? » Et vous savez comment on lui répond ? Par une paire de claques, parce qu'en général, on veut tuer le moustique, on ne veut pas qu'il vous pique. Et voilà pourquoi le moustique bourdonne encore à nos oreilles.